et que coucou à tous les amis on se retrouve pour l'épisode 29 de la survie minecraft donc comme vous le voyez derrière moi on a la maison qu'on a construit il ya de ça quelques épisodes on va pas se mentir donc encore quelques craft qu'on n'a pas vu dans le jeu donc c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui les craft concernant la décoration donc on va essayer de décorer cette maison de a à z et j'ai oublié de vous montrer tout simplement comment récupérer certaines petites choses donc comme vous voyez là j'ai des fougères sur moi que l'on trouve dans les biomes taïga donc comme vous voyez là on en a ici donc ça se trouve dans les biomes taïga ces petites fougères et ça permet de faire de la décoration un peu donc j'en ai récupéré pas mal donc on va essayer de s'en récupérer encore un tout petit peu donc ouais comme je vous l'ai dit donc l'émission d'aujourd'hui enfin l'épisode pardon ça va être vraiment de décorer la décoration d'intérieur donc un stack de 64 ça nous suffira on s'est fait mais c'est pas grave donc un stack de 64 ça nous suffira donc on va décorer vraiment la maison parce que bah on n'a pas du tout décoré intérieurement la maison et jusque maintenant bah je sais que j'ai dit quelque chose je l'ai fait donc là je l'ai pas fait donc on a vraiment tout fait donc là on a l'accès à la petite terrasse ici où là on mettrait un petit coin pour manger tout faire un pique nique dehors quoi on va dire donc là la porte d'entrée et là c'est pareil on a une deuxième un deuxième petit terrain qui est très très petit mais bon on mettra juste un qu'un un petit une petite banquette un truc comme ça vous voyez donc là il va y avoir une cuisine ici avec un une salle à manger ouverte je pense on va faire un peu une cuisine un type américaine avec comme ça en anglais tout alors là au niveau des fenêtres on va être un petit peu embêté donc je vais voir comment on va gérer au niveau de l'espace donc là on a une deuxième porte qui pourrait mener à l'arrière je sais pas encore comment on va décorer l'extérieur j'en ai aucune idée donc à l'étage on va certainement avoir un bureau avoir un salon je pense grandement à ça et ici on aura une chambre d'accord et en bon on aura également une chambre ici au premier étage quoi comme ça ça fait une maison familiale les parents tout en haut la chambre de l'enfant en bas en bas au premier étage et voilà donc ici on va faire vraiment un coin cuisine salon une certainement à toilettes une salle de bain un truc comme ça mais là je vois pas trop de possibilités donc plutôt peut-être ici la salle de bain ici en anglais bon bref je vais commencer à travailler sur ça mais avant avant de vous quitter je vais tout simplement vous montrer quelques craft parce qu'il ya des trucs assez important qui pourrait être intéressant alors après j'ai également les arbustes morts donc ça que l'on pose normalement sur du sable est ce que j'aurai du sable quelques pailles ouais là bas hop vous voyez et pour les récupérer il faut faire avec la cisaille qui s'est cassé au bon moment j'adore à j'adore j'adore on adore ça les amis on adore bah alors on va tenter de remonter donc il fait déjà nuit malheureusement comme d'av j'ai envie de dire bon j'ai dormi normalement dernier épisode donc j'aurais pas été embêté par les fantômes normalement j'ai pris j'ai pris ce qu'il faut là bas hop on a du fer donc c'est bon alors j'adore la cisaille qui se cassent au moment où je casse ce petit arbuste vous savez normalement alors vous voyez là en fait on récupère un bâton un stick quand bas en gros on casse à la main les arbustes que normalement si vous voulez casser voilà avec une cisaille vous obtenez l'arbuste mort bon bah voilà je vous ai montré un peu donc ces petits arbustes mort on les a dans les biomes savanes et dans les déserts biomes savanes non bien mais ça pardon décidément hello tu perds quand la tête aujourd'hui alors on va on va miam miam un petit coup là parce que ouais on commence à être ric rac là niveau nourriture enfin je vais refaire le plein d'ailleurs alors donc le premier cas que je vais vous montrer c'est celui là c'est comment avoir un livre où vous pouvez écrire donc on met une plume une poche d'encre et on a un livre et si on clique droit dessus on l'ouvre on peut écrire par exemple le truc très banal que j'ai écrit vous voyez en gros si on le signe on peut plus écrire dedans que si je laisse comme ça je pourrais écrire que là si je le signe hop signe et fermé vous voyez je peux juste le lien je peux plus écrire dessus on voit il est devenu violet le enfin ouais non ça fait un effet d'enchant oua ça fait un peu violet rose on va dire bon voilà le craft du bouquin ça c'est fait maintenant on a encore quelques petits craft à voir ensemble donc par exemple comment faire un jude box qui permet de lire des cd donc tac des cd on en a eu et j'ai oublié d'en prendre vous voyez ça c'est l'eau qui prépare l'épisode et qui oublie toujours plein de trucs donc ça permet d'avoir de la musique ensuite 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 je sais pas si je vous ai montré pour le notre blog comment ça se crafter donc je vais le faire aussi donc un autre blog tout simplement c'est un bloc qui fait de la musique en fonction du nombre de tics qu'on envoie dedans vous voyez là ça fait un bruit de basse un peu et en gros si vous mettez en dessous un bloc de blast compacté ça peut vous faire un effet de de scintillement on va dire alors ensuite le niveau craft on va mettre un armor stand yes donc voilà c'est comme ça le crème donc là vous avez un porte-armure ou en gros si je retire mon armure hop ah j'ai une mauvaise skin pourquoi là je peux pas mettre mon casque aïe c'est avis c'est qu'il fait c'est normal hop et vous voyez bah je peux mettre mon armure dessus donc ce qui fait que vous pouvez faire de la décoration grâce au porte armure c'est plutôt classe je trouve hop donc j'essaie de voir avec vous les derniers craft qu'on n'a pas vu du tout ensuite ce qu'on n'a pas vu comme craft c'est tout simplement un tableau on va en faire plusieurs ce qu'on va en avoir besoin de pas mal pour décorer dans la maison encore de bonne à 7 pour le moment mais c'est pas grave vous voyez là j'ai un grand tableau si je le mets là j'en ai un plus grand en gros pour que le tableau se pose correctement ouais je vais prendre ça par exemple sur un tableau de de 1 par exemple sur ce mur là j'ai pas de problème enfin j'ai pas de problème si alors en fait il faut que vous mettiez un bloc au dessus et là vous allez avoir un tableau de 1 parce qu'en gros le tableau va prendre en compte l'espace qui est autour de lui il va mettre le tableau de la plus grande grandeur donc par exemple si là je voudrais un tableau de 4 bah je fais ça et vous voyez j'ai un tableau de 4 si je voudrais avoir le tableau un tableau plus grand bah hop je le mets là au milieu si je voudrais mon tableau qui fait 2 bah attendez non c'est pas là c'est ici qu'il faut que j'appuie vous voyez j'ai un tableau de 4 sur 2 donc faut vraiment l'astuce pour les tableaux c'est ça c'est vraiment mettre des blocs autour pour avoir la taille que vous voulez parce que c'est vrai que c'est pas évident regardez là par exemple si je le mets à côté de la torche bah il prend pas en contre la torche du coup il faut faire ça vous voulez mettre un tableau de sur 2 de hauteur donc voilà l'astuce pour les tableaux donc ensuite livre écrit donc on a vu donc maintenant c'est le craft d'une carte comment faire une carte une carte pardon je galère à parler tout va bien alors une carte tout simplement vous allez prendre une boussole que vous allez entourer de papier donc la boussole c'est un fer au milieu un redstone de chaque côté donc quatre redstone avec et là on a une carte vierge les amis alors attendez on va dormir parce que je trouve qu'on verra mieux de jour avec les shaders dehors alors quand vous avez créé votre carte et que vous l'avez en main en gros vous faites un clic droit et vous voyez ça affiche dessus les éléments donc après il faut se promener pour la générer quand j'ai envie de dire mais grosso modo c'est un peu ça qui se passe alors attendez je vais essayer de voilà là c'est généré en entier vous voyez alors si on pose la table de craft que je mets la carte et que là je l'entoure de papier on voit qu'ici c'est marqué 0 sur 4 et là c'est juste marqué échelle 1 1 vous voyez et en gros là quand je vais l'avoir fait ça la carte va arriver au niveau 1 donc là en gros sur la carte que j'ai actuellement ici c'est comme si en fait un pixel représenté un bloc grosso modo que là si je la mets là dedans et que je l'entoure de papier un pixel représentera une zone de deux fois deux au niveau du carré quoi vous voyez on a pu aller à les zoomer un peu ça fait plus zoom et enfin ça dézoome en gros on voit plus de deux zones en gros moi ce que je vais faire par rapport à la carte que je veux créer c'est la dézoomer enfin là ouais elle a dézoomer deux fois d'accord ce de base à les zoomer à fond la carte et moi je vous l'a dézoomer donc après faut que je me balade pour la générer vous voyez mais grosso modo c'est ça mais il faut savoir que du coup vous pouvez la zoomer encore deux fois après que ça vous fait là en gros c'est comme si un pixel représentait une zone de 4 x 4 et ben quand je suis arrivé au niveau 3 ça me fera une zone un pixel représentera une zone de 8 x 8 en gros et quand elle sera zoomé ouais zoomé au max en gros le plus que vous allez pouvoir non c'est pas zoomer c'est dézoomer pardon je vais y arriver et ben en gros ça vous fera comme si un pixel représentait un chunk dans minecraft un chunk c'est 16 x 16 comme je vous avais déjà expliqué donc voilà comment ça se passe pour la carte des amis alors les amis donc j'ai fait un peu de majeur dans mon inventaire je vais vous montrer en gros je voudrais crafter une bannière donc voilà c'est le craft d'une bannière et cette bannière on peut la renommer par exemple donc là j'en ai déjà posé quelques unes dehors pour vous montrer un peu l'utilité donc on va marquer usine pour celle là et je vais vous montrer une spécificité des cartes dans minecraft ou là vous voyez j'en ai posé une ici que j'ai appelé homme donc comme ça on sait que c'est la maison ici là j'en ai une qui s'appelle nether du coup et ici je vais en mathieu qui s'appelle usine et si je prends ma carte et va que je clique dessus là vous voyez ça fait rien parce qu'on voit que ça fait un losange ça me fait pas une flèche en gros dessus what voilà là vous voyez ça devient je clique gauche dessus clic droit pardon si on clique droit dessus vous voyez ça atterrit homme et comme ça on voit sur la carte où sont les endroits en gros donc les bannières depuis la 1.13 ou la 1.12 je ne sais plus laquelle des deux versions les amis vous permet d'avoir ça vous voyez là si je viens à la tour d'alchimie et que je clique ça apparaît vous voyez et en gros ça vous permet de quand vous êtes par exemple sur une zone multijoueur et ben ça permet d'indiquer où sont les maisons des résidents par exemple sur la carte donc ce qui est plutôt fort sympa donc voilà là je vous expliquais grosso modo les astuces de la carte maintenant c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses à la fin de l'épisode je vous montrerai la carte que j'aurais fait à la fin de notre bien alors on se retrouve les amis c'est parti donc je vais vous montrer un peu la décoration que j'ai pu effectuer dans la maison alors voilà donc là c'est la porte d'entrée principale on va dire sur les côtés vous voyez j'ai mis des petits je sais comment ça s'appelle je perds la tête décroché et en gros ça sert de faire faire des porte-manteau une illusion de porte-manteau donc là j'ai fait un tapis à l'entrée avec des petits panneaux enfin un peu donc toutes les techniques de décoration qui sont ici seront dans la série déco donc je vous les présente pas vraiment en gros je vais juste vous faire la visite un peu de ce que j'ai pu faire donc là ici c'est le côté où c'est plus petit donc j'ai juste fait une petite un petit banc pour pouvoir regarder l'horizon en vivant quelque chose etc donc là on a un petit coin canapé avec des coussins hop une télé ici on a accès au deuxième à la deuxième véranda on va dire grosso modo on a fait j'ai fait une table ici et ici je vais faire barbecue donc j'ai allongé un peu la plateforme histoire que le barbecue soit vers le vide ce que normalement mais pas un barbecue sous quelque chose qui est abrité on évite avec la fumée donc là voilà une petite décoration avec des lampes à droite à gauche des petits pots de fleurs vous voyez là ici on a une cuisine un peu américaine où là on a vraiment le frigo américain avec la porte qui s'ouvre là ici on a un truc pour faire une illusion de bac à glace je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire là ici une gazinière avec tout simplement une haute au dessus là j'ai fait un truc à rangement placard suspendu accroché par le haut vous voyez là vraiment c'est des placards là on a le lavabo avec le robinet là le petit pot de fleurs vous voyez que la fougère c'est pour faire l'illusion d'une plante aromatique par exemple donc vous voyez là j'ai mis des pots de fleurs là ici on a une table donc j'ai vraiment essayé de faire des trucs vachement moderne donc là pareil un petit lampadaire un petit pot de fleurs là on a nos sièges vous voyez avec les accoudoirs et tout enfin je monte sur la table tout va bien là un arrangement pour par exemple tout ce qui est dvd livres etc parce que bah là on a le coin télé ici on a un petit pot de fleurs avec une lampe et ici bas c'est pour faire un effet de table déchiquée je sais que c'est pas comme ça mais voilà c'est pour faire l'illusion de on va dire donc là la deuxième porte d'entrée ici bah pour faire une horloge quoi histoire de décorer un peu l'espace j'ai remis un tapis ici histoire de d'un peu combler l'espace et surtout vous voyez j'ai caché de la lumière en dessous ça permet que ça évite que ça soit spawnable je pense qu'il y a des zones spawnables mais bon enfin on va pas y passer notre vie dans la maison donc c'est pas très grave là voilà on est à l'étage donc j'ai refait un petit coin canapé pour refaire un petit coin discussion en gros ici j'ai mis des portes en gros c'est une zone de stockage un peu comme un cellier où on pourrait ranger la nourriture etc donc là un billard voilà tout simplement donc là j'ai mis sur le mur des petits sticks pour faire les queues de billard un petit sillage pour que tout le monde attendent son tour quoi chacun son tour ici un petit coin d'ordinateur avec un petit tableau là c'est le balcon extérieur juste pour prendre l'air ça sert pas on peut pas faire grand chose là dessus c'est petit là bas donc on a la salle de bain ici donc j'ai fait un petit sol d'aller vous voyez là j'ai mis un petit tapis pour faire tout simplement souvent quand on a un tapis de bain quand on sort de la douche donc là c'est fait douche et en même temps baignoire je me suis servi de vous voyez à une bannière pour faire eau chaude eau froide ici on a un miroir là une serviette avec la bannière l'appareil un petit robinet eau chaude eau froide la petite serviette là le petit mobe de rangement avec le placard à côté on a la chambre d'enfant donc j'ai fait un lit un lit superposé vous voyez j'ai mis des petites têtes de mobe qu'on a eu la semaine dernière pour pouvoir faire un peu des effets de tête de peluche bon je sais qu'il ya plus joyeux comme tête de peluche mais dans minecraft on n'a pas grand chose donc là une armoire avec le rangement on va aller à l'étage donc à l'étage bah j'ai fait la chambre des parents quoi tout simplement donc j'ai fait un lit avec des escaliers vous voyez comme ça les petites lampes de redstone pour faire un effet de lumière là un placard avec une lampe donc vraiment j'ai décoré partout j'ai essayé de faire en sorte qu'il ya le moins de zones vides possible donc je sais qu'il ya des endroits sponables mais voilà en attendant c'est décoré j'adore c'est vraiment ça les cuisines américaines enfin j'adore ça où on peut voir ce qui se passe dans le reste de la pièce et tout enfin je kiffe donc voilà on a déjà ça de fait donc au moins la maison est finie on va dire la décoration est faite on va aller voir on va aller voir au niveau de la tour d'alchimie parce que tout simplement j'ai mis les la map pardon du monde à la map la map de l'endroit où on est ici vous allez voir je me fais des dégâts tout seul tellement je saute partout tout va bien à j'avais la scène table de craft là très bien j'avais zappé hop on va la récupérer donc voilà la carte de notre zone donc on voit là où le truc à pnj là on voit la maison combien de décoré et là toute la zone qu'on a travaillé depuis le début donc on va essayer de progresser dans le monde en fait les amis mais je vous avoue que dès que la 1.14 sera sorti cette aventure s'arrêtera pour recommencer une aventure avec yaya étant donné qu'on a fusionné la chaîne le but c'est d'avoir des vidéos en multi donc on va tout simplement aller le plus loin possible sur l'aventure jusqu'à la 1.14 on va essayer de progresser quand même pas mal parce que j'aimerais bien vous montrer un peu plus de bulles etc des usines car là on a vu grosso modo quasiment tout ce qui est craftable dans minecraft la semaine prochaine on va refaire l'under dragon parce qu'on va on va créer des cristaux de l'end comme ça je vous montrerai l'un des craft que je ne vous ai pas encore montré les amis et on fera une usine un enderman pour pouvoir du xp illimité j'ai également pas montrer comment avoir un cd dans minecraft donc je vous montrerai ça la semaine prochaine et on essaiera d'avoir une tête de creeper parce que je vous avoue que là niveau timing je suis un peu ric-rac étant donné que ça a pris beaucoup de temps pour la décoration bon je vous laisse là pour cet épisode n'hésitez pas à laisser des retours dans les commentaires à aimer la vidéo elle a partagé tout ça en tout cas je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée enfin pas en porte selon le moment où vous regardez cette vidéo je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine ciao ciao oh